... Bonjour à tous. Quel que soit ce que vous souhaitez accomplir dans la vie, quel que soit ce que vous souhaitez réaliser, ça commence toujours par une idée, une pensée. En moyenne, un être humain a entre 50 000 et 70 000 pensées chaque jour. 90% des pensées que vous avez aujourd'hui sont les mêmes pensées que vous avez eues hier. Donc, si vous pensez tout le temps la même chose, les pensées sont reliées à 100% avec vos émotions. Donc, ce qui veut dire que si vous pensez toujours la même chose, vous allez toujours ressentir les mêmes émotions. Si vous ressentez les mêmes émotions, vous allez avoir le même comportement. Si vous avez le même comportement, vous allez en règle générale avoir les mêmes expériences. et lorsque l'on met tout ça ensemble, ça crée votre personnalité, en fait. Donc, la première des choses à faire, si vous souhaitez réaliser quelque chose dans la vie qui vous tient réellement à cœur, surveillez vos pensées. Surveillez ce à quoi vous pensez. Parce que la plupart des gens pensent sans même s'en rendre compte. Et le problème, si on ne surveille pas ses pensées, ce sont souvent les pensées inconscientes qui arrivent. Les pensées inconscientes, il y en a plein qui ne sont pas bonnes pour vous, par rapport aux croyances. C'est la deuxième chose dont nous allons parler, les croyances. Donc, il faut absolument faire attention à ce que vous pensez. Est-ce que ce que vous pensez, est-ce que ce que vous croyez réellement, nous allons déterminer ce qu'est une croyance, mais est-ce que ce que vous pensez et ce que vous croyez vous rapproche de votre objectif ou vous en éloigne ? Est-ce que vous pensez en direction de votre objectif ou est-ce que vous pensez carrément de l'autre côté ? Je vous propose de vous arrêter un instant et de réellement réfléchir à vos pensées. Quelles sont les pensées dominantes que vous avez ? Donc, tout ce que vous souhaitez réaliser dans la vie commence avec une pensée, commence avec vos pensées. Donc, surveillez vos pensées, surveillez bien le fait... Je vais mettre les lunettes parce que je ne vois plus rien là. Surveillez bien le fait que vos pensées sont en accord avec vos objectifs, avec ce que vous souhaitez être, ce que vous souhaitez réaliser, obtenir. Vérifiez. C'est très important. Par exemple, si votre manière de penser est « Ah tiens, j'aimerais bien acheter une maison. J'aimerais bien qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Ah, c'est super. » Donc ça, c'est une idée, c'est une pensée. La deuxième pensée, ça va être « Ah oui, mais alors la maison, ça va coûter un million d'euros. » « Ah, ok, je n'ai pas un million d'euros, je n'ai même pas 10 euros, je n'ai même pas 100 000 euros. » Donc, ce que vous dites à votre esprit à ce moment-là, c'est d'un côté, je veux la maison et d'un autre côté, ce n'est pas possible pour moi d'avoir la maison. Donc, vous annulez immédiatement vos désirs par rapport aux pensées que vous avez. Donc, faites attention à vos pensées. La deuxième chose, ce sont vos croyances. Est-ce que vos croyances sont en harmonie ? Est-ce qu'elles sont dans la même direction ? Est-ce qu'elles sont à votre avantage pour que vous arriviez à obtenir ce que vous souhaitez ? Par exemple, si vous croyez que vous êtes nul et que vous n'arriverez jamais à quoi que ce soit, quel que soit ce que vous vous dites, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de le réaliser qu'une autre personne qui n'a pas ce blocage. La plupart du temps, bien évidemment, là aussi, la plupart du temps, ce sont des croyances fausses parce que personne n'est tout le temps nul. Personne n'est tout le temps quelque chose. On est plein de choses à la fois. Donc, toutes ces croyances que vous avez eues par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à votre éducation, par rapport au cercle social dans lequel vous évoluez, est-ce que ces croyances vous rapprochent de ce que vous souhaitez réaliser ou est-ce que ça vous en éloigne ? D'accord ? Donc là aussi, pensez, croyances. Est-ce que mes croyances correspondent réellement à ce que je veux réaliser, à ce que je veux obtenir ? C'est la deuxième chose à laquelle vous devez réellement faire attention. La troisième chose, je ne dirais pas que c'est important, je dirais que c'est indispensable. Sans ça, rien de ce que vous souhaitez vraiment ne peut se produire. C'est passer à l'action. Vous devez absolument passer à l'action. Vous devez arrêter de penser et passer à l'action. Beaucoup de personnes ont du mal à passer à l'action par peur. La peur est un frein à l'action. Souvent, vous avez peur. Mais il faut dépasser ses peurs, il faut dépasser ses craintes et se jeter dans l'arène, en fait. Il faut le faire. Parce que si vous ne le faites pas, rien de ce que vous voulez vraiment ne peut se produire. Rien de ce que vous voulez vraiment ne peut se réaliser. Donc, il faut absolument passer à l'action. Une des clés pour passer à l'action, c'est justement une fois que vous avez analysé vos pensées, vos croyances, et que vous êtes sûrs de votre objectif, que tout est en accord. Lorsque vous avez fait tout ça, passez immédiatement à l'action. Passez à l'action et continuez dans l'action. Dépassez vos peurs. Le seul moyen de dépenser la peur, c'est justement de passer à l'action. Une fois qu'on est dans l'action, une fois qu'on est en train de faire les choses, la peur disparaît. La peur, elle est souvent avant. Elle n'est pas pendant. Elle est avant. Avant par rapport à, justement, vos pensées, vos croyances, ce que vous vous racontez comme histoire. Toutes les histoires que vous vous racontez, en règle générale, vous y adhérez. Vous y adhérez à 100%. Donc, si vous racontez une histoire qui fait peur, passez à l'action. Ça va être hyper compliqué. Donc, une fois que vous avez analysé vos pensées, une fois que vous avez analysé vos croyances, la seule chose à faire, maintenant, c'est de passer à l'action. Et enfin, la dernière chose, c'est la persévérance. Aujourd'hui, on vit une époque où on a l'habitude de que tout aille très très vite. Avant, lorsqu'on envoyait une lettre à quelqu'un, ça prenait quelque temps. Aujourd'hui, avec un clic, on envoyait un email. On envoyait des millions d'emails à des millions de gens, en fait, en une seconde. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui nous donne de plus en plus de mal à avoir de la patience. Donc, le plus important, c'est de comprendre que, dans la vie, si vous voulez une fleur, la première des choses à faire, c'est de planter une graine. Maintenant, cette graine, vous pouvez avoir toutes les bonnes pensées, les bonnes croyances, tout ce que vous souhaitez. Vous n'aurez pas une fleur à la fin de la journée. C'est impossible. Ce que vous allez avoir, c'est une graine qui est là. Elle est ici. Maintenant, en fonction de ce que vous arrosez, vous la laissez au soleil et le nombre de temps que vous la laissez grandir, à la fin, vous aurez une fleur. Si vous souhaitez avoir la fleur à la fin de la journée, ce n'est pas possible. Ce que vous souhaitez obtenir, c'est un peu la même chose. Si vous souhaitez obtenir un truc simple, vous pouvez l'avoir assez rapidement. Mais si vous souhaitez faire de grandes choses, si vous voulez réaliser quelque chose d'important, quelque chose de mémorable, laissez le temps au temps. Donc, pour résumer, tout ce que vous souhaitez se réalisera si, 1. Vous contrôlez vos pensées, faites attention à ce que vous pensez, 2. Vous analysez vos croyances, vous analysez réellement si elles sont en rapport avec ce que vous voulez faire ou pas, ou si c'est quelque chose qui vous retient, 3. Passez à l'action, mettez vos peurs de côté, et jetez-vous. Une fois que vous êtes dans le truc, la peur disparaît. OK ? Donc, passez à l'action, et 4. Persévérez. Persévérez, quelque soit ce que vous voulez, les grandes choses, ça ne se réalise pas en 5 minutes. D'accord ? Ce n'est pas possible. Au plus vous allez faire quelque chose d'important, au plus vous allez vous engager dans quelque chose qui a de l'importance pour vous et pour les autres, ça prend du temps. Donc, laissez le temps en temps pour obtenir ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501